Bonjour, c'est Ayu ! Salut tout le monde, c'est Max. On est reparti pour une nouvelle vidéo. Oui, aujourd'hui c'est une simple vidéo. Merci de commenter, j'ai beaucoup écrit. C'est vraiment très longtemps que je suis revenu, merci. Donc, merci à vous. On est reparti pour une vidéo facile ? Oui, aujourd'hui c'est facile. On est reparti pour une autre vidéo. T'es prêt à Ayu ? Oui. もしもし ? Ayu-chan ? Ah, qui ? Max ? Oui, est-ce bien ? Oui, est-ce bien ? Oui, est-ce bien. Je vais à l'année prochaine. Eh, vraiment ? Pourquoi ? Je suis décidé de aller travailler pendant la journée. Je suis décidé de aller y aller. Je ne suis pas dit. Je ne suis pas dit. Oui, j'ai envie de faire ça. Ok. C'est un peu compliqué, donc je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Donc, on va expliquer quelques éléments. On va commencer par ça, ici. Le verbe, enfin la fin, «決めたんだ ». Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça ? Oui. «決めたんだ », déjà c'est au passé. «決めたんだ », déjà c'est au passé. «決めたんだ », ça veut dire « décider ». Donc, ici, «決めたんだ », ça veut dire « j'ai décidé ». D'accord. Et c'est quoi le « んだ » à la fin ? Tu saurais expliquer ça ? C'est subtil, hein ? Bon, « j'ai décidé », finalement c'est juste «決めた ». Et le « んだ », c'est pas quelque chose qui est grammaticalement nécessaire. Mais c'est quelque chose qu'on entend énormément en fin de phrase, à l'oral. À l'écrit, vous verrez ça très peu. Voilà. Quelque chose à ajouter à You ? Soudane, c'est entre les amis. Des amis, pardon. Voilà, il y a plein de petits trucs comme ça en japonais. Des petits mots, des petits sons en plus, à la fin des phrases, qu'on ne va avoir qu'à l'oral. Et justement, c'est pour ça qu'on fait ce genre de vidéo. C'est pour que vous voyez ce genre de point. Ok, l'autre point qu'on voulait expliquer, c'est « bikuri sasetaka takara ». Alors, on va décomposer ça. « Bikuri suru », ça veut dire « être surpris ». « Bikuri sasele », « transformer suru en sasele », ça veut dire « faire faire quelque chose ». Donc là, dans ce cas précis, « bikuri sasele », ça veut dire « surprendre ». « Générer faire de la surprise à quelqu'un », donc en français, on va traduire par « surprendre ». Un autre exemple, « taberu », c'est « manger ». « Tabe sasele », c'est « faire manger ». Ok ? Ensuite, on continue. « Bikuri sasetakata ». Alors, ça, c'est la forme passée de l'expression d'une envie, de quelque chose qu'on veut faire. « Bikuri sasetai », c'est « je veux te surprendre ». « Bikuri sasetai », « je veux te surprendre ». « Bikuri sasetakata », c'est « je voulais te surprendre », c'est la forme passée. Ok. Bon, je pense qu'avec ça, vous avez l'essentiel de ce qu'il y a vraiment de nouveau dans cette leçon, pour le niveau facile. On est reparti, deuxième lecture, un peu plus doucement. « Oui. Bonjour. « Ayou-chan ? » « Ah, qui ? Max ? » « Oui, est-ce que vous êtes ? » « Oui, est-ce que vous êtes ? » « Oui, est-ce que vous êtes ? » « Je pense que vous êtes headd Givingup. « Je suis venu aujourd'hui. » Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit, c'est du japonais très oral. Oui, c'est vrai, mais Ayutamax, c'est un dialogue très naturel, donc c'est important que vous la preniez comme ça plutôt que, ou du moins en complément de ce qu'on peut voir dans les bouquins. Ok, on se dit à très bientôt. Une fois encore, merci beaucoup pour les commentaires, c'était vraiment sympa. Continuez. Sachez qu'on vous lit, même si on ne répond pas tout le temps. A plus tout le monde. Mata ne, bye bye.